Musique Bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du Round of the Lock sur Pokémon Heardgold Et du coup c'est reparti Et aujourd'hui on part à l'assaut de la 8ème arène de Joto Alors dernière de Joto, dernière avant la ligue Mais pas la dernière du jeu évidemment Puisqu'on a tout Kanto après bien entendu Et je compte faire Kanto Et aller jusqu'à Raid bien entendu C'est pour moi ça la fin du newslock Et pas avant bien entendu Ok Ah oui normalement c'est les Pokéodragons ici Mais évidemment c'est randomisé Donc aucune certitude par rapport au type des Pokémon Je commence avec Nothalie, est-ce qu'on peut l'éviter lui ? Vas-y si on peut en éviter un c'est cool Je vais enlever les chaussures de sport du coup Ce qui me permet d'éviter plus facilement les dresseurs Mais voilà pardon, excusez-moi Parce que quand vous courez les dresseurs On se retourne plus vite Ça m'énerve Ça m'énerve profondément Bon 4 oiseaux C'est pas trop un souci On va faire affûtage Ouais Bon vu les 7 de 4 oiseaux Ça doit pas être un problème Ouais Ça fait quasiment Enfin pas quasiment rien Ça fait pas grand chose C'est plutôt cool Et avec affûtage On va se mettre bien Extrêmement bien d'ailleurs Conversion 2 Ça fait quoi conversion 2 ? Conversion je crois que ça prend Tu prends le type De D'une des attaques Copie type Tu copies le type d'un Pokémon Par contre conversion 2 Alors ça j'ai vraiment pas souvenir De l'effet De conversion 2 Pourquoi ça a échoué ? Ça prend Alors peut-être que ça prend le type De la dernière attaque utilisée Mais faut être plus lent pour ça Peut-être une histoire comme ça Ok il fait conversion 2 C'est parfait Pendant que je me soigne Parce que sur un coup critique Ça pourrait mal se passer Donc ça fait jamais de mal Impeccable On va y avoir coups psycho Il est tellement fragile Qu'à deux autres Je pense que je l'ai en deux coups Ah ça loupe sacrifice Enfin Ça ça fait plaisir Sacrifice qui est l'une des pires attaques du jeu 80 de puissance pour 80 de précision Cour critique excellent On est en veine 80 de puissance pour 80 de précision Tout ça pour avoir des dégâts de recul C'est vraiment de la merde en boîte Ça doit faire partie des 15 pires attaques 10 peut-être pas Mais des 15 pires Je pense Aisément Lumiqueux Ouh Lumiqueux Alors s'il a Horacephère ou une connerie comme ça Enfin Après c'est random Parce que Togekiz peut apprendre Horacephère Mais On sait pas ce qu'il peut avoir Mais Ça pourrait mal se passer Sur une attaque super efficace Vu qu'il est à plus 3 en attaque Ça fait mal Ça fait mal Ok bon Il fait du physique Vampipoint Oh Il est pas très fort sur le physique Moi je suis résistant Je pense pas qu'il me fasse grand chose Et il récupérera pas assez Pour résister à la représailles Donc on se met Parfaitement Bien Au final on gagne pas mal d'expérience Avec Noctalie Maintenant qu'on a battu ce dresseur Impeccable Et monté de niveau Parfait Nouvelle attaque Peut-être D'accord ok Ah y'en a un autre D'accord ok j'avais pas fait gaffe Par contre Enfin je dis nouvelle attaque Oui mais enfin Est-ce que j'ai vraiment envie D'enlever l'une des attaques De mon Noctalie Je ne crois pas Qu'est-ce que je pourrais avoir envie d'enlever Represailles C'est parfaitement adapté à Noctalie Le coq On peut pas faire mieux Comme move de soin C'est mieux que repos Je pense Coupe psycho ça va très bien avec représailles Une attaque combat Il irait bien avec représailles aussi C'est vrai Mais enfin J'ai pas d'attaque combat dans la team Enfin j'ai pas d'attaque psy dans la team Donc au final on se met bien Ok Le combat Alors ouais Elle était Un manquable je crois Elle se retournait pas Toujours avec Noctalie bien sûr Evidemment Pas de bonne raison de prendre autre chose Linda Je fais bien On va faire affutage Encore une fois Bien évidemment Avec Noctalie Oh la la Mais je vous ai dit On peut tout faire avec Noctalie Tout le nuzloc avec lui Je vais mettre un 6-0 à raid Juste avec lui On va se mettre extrêmement bien Ok ça fait croissance en face Ouais bon Bah fouet Il est au moins sans attaque Et sans attaque spéciale Mais Enfin tant qu'il attaque pas C'est pas grave Il a pas une Il a Je vois je vois pas ce qu'il peut me faire d'inquiétant Ah non il montre que son spécial D'accord Ah bon Bah d'accord Bah ça doit faire que depuis la 5G Alors que Que croissance augmente aussi l'attaque D'accord Par contre je sais pas si il y a le boost du soleil Déjà en 4G Parce que sous le soleil croissance Double Les augmentations de stats Enfin Enfin non Donne plus 2 en attaque et en attaque spéciale Je voudrais pas que ce soit mal interprété Ce que je viens de dire Alors vous allez me dire Quoi mais tu t'es des conneries C'est pas ça Rembourser Non Fatal Foudre Ah ouais T'es comme ça D'accord Ok On va faire Ecock En espérant qu'il fasse Bah qu'il fasse croissance Ou qu'il loupe Fatal Foudre Tout simplement En tout cas qu'il nous paralyse pas Ça ce serait le plus chiant Quoique si nous Bomber maintenant D'accord Ok Alors pas de poison Ce serait chiant Merci Parfait Je fais recoup de psycho Je pense que je le tue Parce que Oot Oot Je l'imagine pas avoir une grosse défense physique Et vu à quel point je suis boosté Ouais Ça me semblait logique Le chaos en un coup sur Oot Oot Ça me semblait tout à fait logique Magnéti D'accord Bon Magnéti On va faire représailles Je sais pas si je l'ai en deux coups Je ne sais pas Non pas du tout Ok C'est dommage C'est bien dommage Méga fouet Ouais On voit très bien le fouet de Magnéti Si vous pouviez louper Méga fouet Ce serait cool J'avoue que ça nous arrangerait Ça ferait zizir Il loupe pas Bon Ok Je demande peut-être un petit peu beaucoup Je suis un petit peu gourmand Allez encore un coq Noctali Tellement un rêve Oh il a soin Ah s'il a soin On va switch On va switch Parce que ça va être vraiment horrible Il m'a fait méga fouet Il m'a pas fait d'attaque électrique On va envoyer le drague au feu Je pense que ça devrait le faire Un point de feu On n'en parle plus Avant qu'il est torche Je le prendrai assez mal Voilà Méga fouet Il ne fait rien du tout Je peux envoyer le drague au sol aussi Mais bon Il y avait la tempête de sable Oui j'aurais pu faire éruption C'est vrai Ah ouais J'aurais pu inaugurer éruption C'est vrai C'est pas faux Ouais parce que quand c'est vrai C'est pas faux Quand c'est pas faux c'est vrai Bon est-ce qu'on monte de niveau Je me rappelle plus Non dommage Ah ouais on gagne pas énormément d'expérience finalement Ouais magnéti Pas très généreux en expérience Ça dépend principalement De la base stat PV Magnéti je crois pas Qu'il y ait des gros PV Enfin en tout cas Magnézone Je crois pas Ah merde Voilà Parfait On peut l'éviter lui ou pas Ouais On peut l'éviter On va le faire Nous allons nous exécuter Parfait Ok Alors qu'est-ce que nous réserve Cette charmante madame Sandra Ok Je savais plus si c'était Sandra ou Sarah Le nom de la championne De la reine Ok on flex Ah Un bon duel Le staller bien casse-couille On va beaucoup s'amuser Allez affutage Allez à toi A toi on flex On te regarde Oh C'est revenant Ou alors sinon c'est l'autre attaque spectre Qui fait la même chose Mais en moins puissant Je ne sais plus comment elle s'appelle Euh Antiz Antiz c'est ça Antiz Par contre en anglais je confond souvent Mais il me semble que Shadow Force c'est revenant Et Phantom Force c'est Antiz Ouais Ah il fait quand même assez mal avec le crit Je pensais pas D'accord C'est assez douloureux Hum On va faire affutage encore Ça m'étonnerait que Represaille le tue en deux coups Là En étant aussi peu boosté Après On flex il a D'énormes PV Une énorme défense spéciale Enfin une très bonne défense spéciale Mais sa défense c'est pas terrible On va refaire affutage Affutage Represaille Le coq Represaille Ça devrait le faire Je pense qu'on le finit comme ça Ça me paraît être le meilleur plan Avant qu'il y ait une attaque Qui pourrait me tuer Mais il l'aurait fait avant sinon Il l'aurait fait bien avant Selon toute vraisemblance Ah ouais mais pas du tout Oh putain le relou Le relou On récupère presque Tous les PV perdus Et on n'en perd pas beaucoup sur revenant Faut voir les choses comme ça Est-ce qu'en deux coups je le finis là Je suis pas sûr Enfin si je fais représailles Affutage plus représailles Ça devrait le faire Donc copier on fait comme ça Ah non ça va pas te faire Ça ne va pas suffire Du coup je vais faire affutage Encore affutage Oh non on va tenter représailles De toute manière Ça me semble logique Ça me semble tout à fait légite Mais il a fait quand il y a une revenant Ça se trouve il n'en a pas fait 5 Il en a fait plus de 5 Enfin 5 Ok bon bah le coup critique On ne saura jamais du coup Mais je me demande S'il n'avait pas fait 5 fois revenant Et revenant c'est 5 pp seulement Ça c'est pas pratique Alors ouais non On veut pas combattre le monsieur Parfait Petite super potion pour Pour Natali On se met extrêmement bien Voilà c'est parfait Ok Impeccable Allons-y gaiement Ok Les chances de perdre Même pas une sur mille Euh ouais Attends je me Commence pas à te la péter Ok Un seul Pokémon Manolo Avec Meganium Ok J'aime bien Meganium Ça me rappelle le 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 Wonderlock Sur Saphir Alpha d'ailleurs Euh Oui Affutage oui Ah il y a Vents argentés Ça c'est chiant Ça c'est chiant Qu'il est vent argentés Parce que s'il augmente ses stats C'est totalement la merde Il ne l'augmente pas Alors je vais switch Je vais switch mon Mon Octalie Parce que le temps que J'augmente mon attaque Il aura le temps de faire Des vents argentés Et peut-être même Et peut-être même D'augmenter ses stats Dracofu Dracolos Vas-y Dracolos On va inaugurer Éruption C'est le moment De faire éruption Je pense que Éruption rapat Ça suffira très 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 largement Même si on perd un petit peu de PV Et puis il sable volant Pour nous aider un petit peu Oh non Bah il m'a Bah il m'a Oh le relou Le gros relou Est-ce que je le tue avec éruption Je suis plus rapide Je suis pas max puissance Mais presque Ah non il est plus rapide D'accord Ah il y a la speed tie alors La speed tie Ok Est-ce que l'éruption fait le chaos Ce serait beau Pour inaugurer Ah il y a quand même pas mal De niveau d'écart Et je m'endors tristement Putain c'est tellement chiant ça Oui c'est ça J'adore c'est cool Vraiment j'adore J'ai envie d'utiliser un réveil maintenant Parce que si j'attends que Si j'attends qu'il se réveille tout seul Ça peut être très long et très chiant Du coup je préfère utiliser un réveil De toute façon il ne refera pas Enfin Au pire s'il fait évaillement Je meurs Je meurs Je ne dors pas dans ce tour Ventardise Alors ça c'est pas cool Ça c'est pas cool du tout ventardise Ouais Si je me tape Si je me tape moi même C'est chiant On va faire rapace Bah il va manquer On va faire baillement sur un pokémon confus Je trouve ça tellement débile Allez attaque 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 Allez bébé Oui Parfait Un pk Alors je ne sais pas combien de pokémon a la sandra Mais je pense que de toute manière Un arrêt au stand Est nécessaire Quand je dis arrêt au stand Je veux dire Passage par Par le stand pokémon bien entendu Bien évidemment D'accord c'est formidable On est très content pour toi On peut pas le tourner d'ici Ouais On arrive au bout On fait comme ça Et comme ça Et comme ça Pour sandra Mais bon Un petit tour Au stand pokémon s'impose On se revoit tout à l'heure Un bisou Allez A plus Je sais pas si je garde Noctalie En tête de l'équipe Je sais pas Par contre niveau 33 Pour Non mais ta gueule toi J'aurais jamais dû lui donner mon numéro C'est vraiment une fausse manip Si il lui donne mon numéro A un adresseur Vraiment Non non Vous vous doutez bien Que c'est pas volontaire J'ai autre chose à foutre Clairement Non merci Voilà Impeccable Est-ce qu'on garde Noctalie En tête de l'équipe Si on prend Noctalie En tête de l'équipe Et qu'on place des affûtages On peut potentiellement Faire un epic sweep Et ça c'est plutôt pas mal Alors oui là Il y a la cabane De tous les personnages De tous les PNJ Qui nous donnent des capacités Enfin qui donnent Qui en enlèvent Tout ça Mais bon Le truc c'est que pour Rafale feu Enfin de toute manière Je ne voulais pas Mais Rafale feu Et Draco météore Mon Dracolos Et mon Draco feu N'ont pas assez de bonheur On peut y aller direct Ah non Ah non Je suis con Ah merde J'ai un peu mongolisé Je dois bien l'avouer Ouais Mais je l'ai déjà atteint J'ai déjà atteint la championne Donc Faut ta pute Ah par contre Il va falloir éviter Le mec qui était là Encore une fois Ça me fait un peu chier On va enlever Les chaussures de sport Du coup Ouais bon On va y aller YOLO YOLO Parfait Impeccable Ouais Non C'est pas du tout ce que je voulais faire C'est pas très grave Quoi que si C'est ce que je voulais faire Finalement Merde Attends Attends Mais non Laisse moi faire Voilà C'est exactement ça Que je voulais faire Ouais 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 Et voilà Parfait Ok Alors Noctalie en tête de l'équipe On reste là dessus Niveau 34 Tain Draco C'est que niveau 33 Au cas où on a Draco Niveau 38 Qui peut carry Presque à lui tout seul Donc c'est pas mal Mais bon S'il y a des niveaux 40 C'est un peu compliqué Ça dépend vraiment des pokémons De Sandra La meilleure Draco Comment Je peux te dire T'es le conseil 4 De la ligue Oui mais tu n'y es pas Tu veux toujours te battre Bon c'est parti Ok 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 4 pokémons Polichon Polichon ça me va Totalement Au direct Niveau 38 Je vais regretter Mon non level up Clairement je vais le regretter Ok On y va avec affutage On est plus rapide Que le polichon Alors ça Ça m'étonne Peut-être qu'il veut faire Hurlement C'est possible Une attaque sous prioritaire Coupe vent D'accord Ça veut faire coupe vent Ça me dérange pas Coupe vent Ça fait très peu de dégâts C'est très très nul C'est pas stabé Donc Tant mieux Je vais clairement pas me plaindre Je rappelle que c'est La dernière arène de Joto Donc je suis un petit peu tendu Si je peux me placer à fond Face à ce polichon C'est vraiment énorme Enorme 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 Encore coupe vent Ça c'est bon Le fait qu'il fasse 2 fois coupe vent Ça me donne 4 tours d'affutage Et ça c'est énorme Tout ça pour prendre très très peu de dégâts Je dirais pas aucun Mais très très peu Coupe vent encore Est-ce qu'il fait autre chose que coupe vent Oh mais non Tout ça pour ça Mais putain Mais quel relou Tout ça pour ça Mais genre Putain j'aurais pu faire représailles avant Et le tuer quoi Bon C'est pas grave On va faire cascade On va bourrer On va faire 2 fois cascade Je pense que ça suffira Oh quoi que non Ça suffira pas Oh quoi que c'est en polichon Bordel Merde quoi Hercule versus polichon Faut pas déconner non plus Ouais on a encore en deux coups C'est logique Et le flitch Oui le flitch Mesdames et messieurs C'est ça qu'on veut voir Alors sur hurlement S'il m'avait envoyé coxyclac J'aurais pas kiffé Clairement Ok Du coup j'ai pas pu placer Noctalis C'est chiant Soporifique Oh bah oui J'aurais pu en dégommer 2 Putain Bon allez cascade encore une fois Ah j'ai peut-être pas le même niveau On a pas le même niveau Mais on a la même passion Y'a pas le cas en deux coups Mais on en est pas loin Possessif Et on a aucune attaque en commun Très bien Détection D'accord Je crois qu'il peut la prendre Détection Possessif aussi d'ailleurs Étincelle Parce qu'on le finit pas Avec cascade Et si on pouvait le paralyser Avec étincelle Ce serait cool Après je pouvais aussi le flinch Avec cascade C'est vrai Et on chargé Ouais Des non dégâts On termine avec étincelle Autant faire étincelle Pour les pp C'est plus logique Que de faire cascade Qui n'a que 10 pp C'est beaucoup plus cohérent Étincelle Ok Ok ça se passe bien Plus que deux pokémons On a quasiment pas perdu de pv Niveau 35 Impeccable Caninos Ok caninos Aucun problème Cascade On en parle plus Oh putain j'aurais pu tout faire Avec Doctalys S'il m'avait pas fait hurlément Ce bâtard Traïe aïe aïe Dommage C'est pas ma faute C'est le polizom Qui a fait hurlement Il a pas trop une gueule A pousser du hurlement Mais bon Et taillon Ok Ah taillon J'aurais sûrement switch Je pense C'était trop risqué Je pense de rester Bon au pire J'ai drag Ouais c'est pas cool Il me tuera pas en un coup Je préfère faire étincelle Et envoyer Dracolas Si c'est nécessaire Pour finir Malédiction D'accord Alors il augmente son attaque Ça c'est vraiment pas cool Il augmente sa défense aussi Mais ça m'empêchera pas De tuer avec Rapace J'en suis certain Alors il y a vraiment Qu'une lame de roc Il a marcombre Le taillon Ou piège D'accord On ne peut pas switch Ok Alors sachant qu'il a malédiction Ça c'est très très embêtant Du coup on va essayer De le paralyser avec étincelle Oui ça c'est bon Ça direct la paralysie Impeccable Lire esprit Oh putain Alors pas d'attaque Comme glaciation Une connerie comme ça Pas d'attaque comme ça Cascade Et on va tenter Le flinch par axe Pour l'avoir Sur la longue Spatio rift Ok Heureusement C'est des attaques spéciales Alors il y a fait Malédiction Spatio rift Ok Les non dégâts Mon dieu Spatio rift Malédiction Lire esprit Est-ce qu'on le tue Non Encore malédiction Encore malédiction Elle va peut-être utiliser Un objet de soin C'est fort probable Elle en a forcément Comme toute manière On est plus rapide On va faire rayon gemme Ouais Hyper potion Ok Je veux voir les dégâts De rayon gemme Je suis curieux de savoir On a toujours pas vu D'attaque physique Mais il y a une attaque Qu'on a pas vu encore Après c'est possible Qu'il n'y ait que 3 attaques Ça arrive Que les pokènes dresseurs Il n'y a que 3 attaques Voir 2 voire 1 Je fais pas assez de dégâts Je peux pas switch C'est horrible ça C'est vraiment horrible Il faut vraiment un coup critique Avec cascade Il me faut un coup critique C'est clairement mon out Comme on dit Oh putain L'important c'est qu'il fasse pas malédiction Parce que sinon c'est infini Oh putain Evidemment Et jamais parax Jamais flinch quoi Sérieusement La non chatte Ça sert à quoi de le paralyser Si c'est pour qu'il prenne jamais de parax Ça sert à rien Il est à marcombre Il a pas attention Donc c'est pas pour ça Qu'il prend pas jamais de flinch Bon ça va Parce qu'il fait lire esprit Mais bon Allez là Allez là Le crit c'est maintenant Le coup critique c'est maintenant Pas du tout C'est pas sur Rift Ok C'est pas sur Rift Malédiction Lire esprit Il y a un truc que j'ai oublié Ou pas Ah il est guérisson maintenant Mais c'est pas vrai Pourquoi tu l'as pas utilisé avant Mais non T'es sérieuse là Non plus j'ai un stream à faire Dans pas longtemps Alors évidemment Ça c'est pour Youtube Ça n'a rien à voir Mais merde quoi T'es sérieux Ouf Ça c'est bon ça Ça c'est bon Et toujours pas parax Ça non Mais non Mais non Mais non Putain mais il est pokal avec Marc Ombre Tellement une plaie C'est tout J'ai l'impression qu'il n'y a que les champions d'arène Comme ça J'ai l'impression Enfin ouais c'est peut-être tout Ah voilà J'ai l'impression Enfin C'est peut-être parce qu'il n'y a que les champions d'arène Qui me Me forcent à Switch Ou alors sinon c'est rare Mais pour Galam On sait ce que ça nous a coûté Par contre en fait T'es relou Si tu veux Bon là l'avantage c'est que je pense qu'il n'y a plus d'objet de soin pour elle Elle doit avoir une hyper motion et une guérison c'est tout Paraxe ça fait plaisir Putain ça on fait rien On va faire euh On fait rien avec les chances de crit pourquoi pas On va faire quelque chose On va faire rayon gem après pour voir les dégâts Ouais Encore malédiction Ouais du coup on va plutôt faire rayon gem On fait des tout petits dégâts Tout petits petits Pas d'objet de soin Est-ce que ça veut dire que Elle n'en a plus Ou qu'elle n'en a plus Ou qu'elle n'en a pas besoin Entre guillemets Ça c'est bon ça Il n'y a pas d'objet de soin maintenant Alors qu'il est dans le rouge Et paralysé Donc normalement il n'y en a pas Et on termine Et on termine Et on termine Et c'est les 8 badges C'est bon ça Les 8 badges de Joto C'est fait Au pire on l'aurait pépé ouast En faisant repos On aurait pu le pépé ouast Mais bon Ça fait plaisir Ça fait plaisir Ça fait tellement du bien Oh putain Et bien écoutez mesdames et messieurs On se retrouve dimanche prochain Pour le prochain épisode Du Randonnée Joke Sur Pokémon Je vous embrasse A dimanche prochain Sous-titres par Joke